bien le bonjour mesdames et messieurs bien le bonsoir ça dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast aujourd'hui on en compagnie de jim salut jim salut benoît salut tout le monde alors aujourd'hui on va s'attaquer à un jeu plutôt cool qui est the last of us the last of us part 2 plus du 2 on va dire on va parler un peu plus de ça aujourd'hui c'est notre premier podcast on s'essaye à cet exercice on va voir ce que ça donne et si jamais ça plaît on en fera on en fera d'autres il y aura du spoil forcément on est obligé de spoiler parce que on peut pas faire sans si on veut parler peut-être de choses qui se sont passées avant et qui reviennent dans le futur donc voilà on est obligé de parler un petit peu de tout vous êtes prévenu on est parti donc pour commencer on va parler de the last of us premier du nom le pitch c'est tout simplement joël qui a une trentaine d'années à peu près qui en compagnie de sa fille qui s'appelle sarah il ya une épidémie qui ravage le pays joël voit malheureusement sa fille mourir sous ses yeux par un par un militaire donc joël il est vraiment très marqué par ça et le joueur donc nous les joueurs on est forcément marqué par ça parce qu'on commence le jeu par ça et c'est c'est marquant c'est prenant c'est prenant on peut dire ça c'est tu te prends ça dans la tronche voilà t'es servi c'est extrêmement prenant le 1 à peine à peine on arrive dedans on est déjà dans le on veut de l'apocalypse on a de l'apocalypse ça commence direct comme ça et ensuite alors qu'on fait un bond de 20 ans après 20 ans après ça se dit pas 20 ans après et donc joël est devenu contrebandier dans ce monde apocalyptique où règnent les clans donc il ya les lucioles il ya les chasseurs il ya d'autres milices qu'on rencontrera par la suite alors pas forcément dans le 1 mais plus dans le 2 mais bref on sait qu'il ya beaucoup de clans qui sont formés joël dans sa dans sa quête de contrebandier on va dire ça comme ça il est amené à un moment du jeu de d'escorter une jeune fille du nom de ellie pour l'amener dans un hôpital donc des lucioles le clan des lucioles et joël du coup elle va devoir parcourir le monde avec cette petite cette petite gamine qui est elle infectée par ce on peut dire que c'est le virus en fait c'est un virus ça reste un virus par tout simplement c'est pas c'est pas juste un virus passé c'est un virus clairement mais mais la petite est immunisée et c'est pour ça qu'on doit l'amener à l'hôpital pour faire un vaccin son pouvoir c'est qu'elle a peut-être en elle le moyen d'éradiquer tout ce qui arrive dans ce monde de merde quoi tu vois parce que tout y est tout tout est saccagé tout est pété c'est pas beau à voir mais finalement on va passer par des moments terribles des moments agréables des beaux moments moment et magnifique moment et voilà on peut parler tout de suite du moment avec la girafe forcément le moment avec la girafe pour moi c'est le moment le plus beau que j'ai pu avoir dans le jeu vidéo il y en a d'autres mais alors celui là c'est vraiment l'un des moments qui m'a marqué parce que c'est ça fait du bien c'est le moment détente c'est le moment où on a à la comme on comme on l'évoque souvent après la scène d'action on a le moment fou dans un monde apocalyptique revoir un petit peu de nature revoir les choses essentielles c'est beau ça fait du bien ça soulage le long de cette aventure en fait donc il va il ya plein de péripéties on va pas tous toutes les dire mais ce qu'on sait c'est que joël s'attache fortement à ellie et forcément il ya une relation père fille qui se crée et c'est un petit peu la relation voilà qu'il aurait voulu à continuer avec sa fille qui est malheureusement décédé dès le début du jeu joël s'attache énormément à ellie à la fin du jeu ellie qui était enfin qui s'est retrouvée dans l'hôpital des lucioles elle s'était dit oui voilà je en gros je donne ma vie pour créer un vaccin pour sauver les autres et finalement joël en a décide autrement puisqu'il s'est dit non non vous allez pas prendre ma fille quelque part parce que je vais je vais me barrer avec elle et j'ai j'ai envie de continuer cette histoire et finalement c'est ce qui va se passer petite précision quand même ellie ne savait pas qu'elle allait donner sa vie de mon point de vue je pense qu'elle sait qu'elle va devoir l'idée c'est sa vie pour pouvoir créer quelque chose derrière après le fait c'est que je n'avais pas compris comme ça moi personnellement je n'ai pas je n'ai pas compris comme ça parce que même dans le dans le 2 on a tout à l'heure mais dans le 2 elle l'apprend la chose elle ne savait pas qu'elle devait rester je pense pas je crois parce que pour moi je pense qu'elle avait quand même le doute de se dire que ça n'est pas juste ils vont pas juste lui prendre c'est un peu de sang et voilà tout va bien tu vois pour moi je pensais de mon point de vue je pensais plus comme ça qu'elle était quand même au courant de ce qu'elle est arrivée le mensonge de joël fait en sorte il a raison il pouvait pas et puis voilà tu vois il n'y avait pas de remède vraiment secret à faire avec elle et que finalement bon bah c'est comme ça quoi moi je n'ai pas compris comme ça on n'avait pas parlé d'ailleurs on n'a pas parlé du 1 ni du 2 parce que bon on est quand même on essaie de rester authentique dans le truc mais c'est vrai qu'on l'a un enfin le 1 pardon on n'a pas eu le même le même ressenti après c'est peut-être une interprétation que moi je me suis fait et qui est pas qui pas la bonne ça je suis d'accord avec toi ou alors je me trompe peut-être bah écoute je vais refaire le 1 tu m'attends j'arrive à la fin donc voilà joël enfin elie sort sort de l'hôpital et elle demande à joël si tout ce qu'il a dit à propos des lucioles est vrai et si vraiment ils n'avaient pas de remède à faire avec elle tout ça elie de balle se prend un je te le jure de joël voilà je te jure que oui c'est vrai quoi et elie lui dit tout simplement ok voilà fin clap de fin on reste sur notre fin ou pas certaines personnes préférées qu'on s'arrête ici d'autres voulaient une suite dont dont moi donc moi également voilà on voulait la suite et c'est ce qui est arrivé donc avec the last of esports 2 qui débute encore une fois avec enfin encore une fois oui oui si on débute encore une fois que avec joël et ça ça fait plaisir on débute avec joël on arrive à jackson bon déjà petite surprise quand même parce que voilà on savait qu'on incarnait elie pas forcément joël on sait qu'on incarne joël dès le début ça fait du bien au moral moi perso ça fait plaisir et pareillement j'apprécie revoir cette bonne bouille et en plus qui vient c'est que là on commence tout de suite la deuxième partie joël il s'explique en fait sur ce qui sur ce qu'il a dit à elie à son frère tommy lui explique ah j'ai menti quoi tu vois donc bon ça tout ça on le sait mais bref on continue on descend à jackson on va rejoindre elie tout ça et puis ben il va arriver des événements qui font que ben ça va pas très très bien se passer d'où le thème de la vengeance pour the last of esports 2 il ya un moment avec le blizzard où tout le monde se retrouve bloqué alors que elie est parti en patrouille avec une de ses amis dina et joël et son frère tommy sont aussi partis en expédition pendant ce blizzard ils vont se retrouver coincés il va arriver un événement tragique je te laisse le dire j'arriverai pas le dire il se trouve que tout simplement un des camps adverses on peut clairement parler des wolves ou des anciens lucioles qui achèvent tout simplement joël et là ça fait mal là ça pique et ça fait ça fait d'autant plus mal parce que juste avant on incarne un nouveau personnage qui est abby donc on incarne ce personnage qui cherche qui recherche quelqu'un comme j'ai toujours dit je savais qu'elle cherche après joël et je voulais pas savoir pourquoi je voulais juste qu'elle le laisse tranquille on incarne ce personnage et c'est déjà un événement dans le jeu parce que c'est un nouveau au personnage qu'on ne connaît pas on sait rien du tout ce personnage on l'incarne elle cherche quelqu'un et elle cherche quelqu'un à jackson on s'aperçoit que bal arrive à amener joël dans un dans un traquenard dans un piège enfin c'est pas vraiment un piège en fait ils sont tous dans le même piège et finalement elle en profite pour ramener joël dans son camp et c'est là qu'arrive le moment dramatique où elle abat joël enfin déjà lui défonce le genou à coup de fusil à pompe et ça ça moi c'est vraiment un des trucs qui m'a marqué c'est le coup de fusil à pompe dans le genou j'étais pas prêt honnêtement j'étais pas prêt moi c'est le club de golf j'étais pas prêt ouais bah en fait je me suis dit elle va pas l'achever quoi non 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 bah non autant une jambe ça se remplace mais autant une tête non voilà après j'ai eu peur aussi de ce que son fusil à pompe il se rapproche de son visage à un moment je me suis dit elle va pas lui exploser la tête quand même mais si mais d'une autre façon quoi et donc forcément voilà elle tue joël à coup de club de golf pas très mal surtout que ellie elle revient elle assiste à ça elle assiste à la mort de joël et là c'est encore plus perturbant pour nous parce qu'on se dit mais on perd joël quoi ok on a encore ellie mais on perd surtout joël qu'on a incarné tout le long du premier the last of us avec quelques petits passages avec ellie mais là clairement on se demande mais ça va être quoi l'histoire en fait ce qui va se passer on comprend le thème de la vengeance tout simplement parce que ellie elle veut partir à la recherche des assassins en gros parce que c'est le clan complet qui était là elle veut avoir la peau de tout le monde mais surtout de abhi elle cherche abhi en priorité mais d'abord elle va retomber sur les différents protagonistes on va dire et c'est ce qu'elle va faire tout le long du jeu elle va rechercher après les assassins elle va bien les défoncer la même plus limite ça lui fait même pas peur de planter son couteau dans la gorge c'est hardcore quoi c'est de la vengeance mais quand même entre le 1 et le 2 on voit vraiment un changement de tempérament de comportement elle était quand même très très enfant dans le 1 et dans le 2 elle arrive beaucoup plus beaucoup plus adolescente surtout avec cette rage cette haine à cette colère j'ai ressenti sa colère sa haine et c'est vraiment une évolution du personnage que j'ai beaucoup apprécié personnellement après c'est question de point de vue mais moi personnellement j'ai beaucoup aimé l'évolution d'ellie adolescente voilà c'est un petit peu la rhombo la chuck norris de l'apocalypse clairement là elle part sur une quête de vengeance mais nous à ce moment du jeu on est d'accord avec elle en fait on est d'accord sur le fait parce que déjà en fait on les connaît on connaît joël et ellie donc on est d'accord avec ce qui est en train de se passer on est d'accord qu'elle veuille se venger que tout ce qu'elle fait quelque part on l'accepte exactement mais plus on va avancer dans le jeu et en fait on va de nouveau incarner abhi le fait d'incarner abhi mais en fait on se dit mais je veux pas moi incarné je peux pas l'incarner moi cette connasse faut le dire les mots je veux pas l'incarner tout simplement parce qu'elle est les mauvaises en fait on va comprendre un petit peu au fur et à mesure son histoire parce qu'on va voir on va avoir des flashbacks tout le long du jeu que ce soit du côté de de ellie ou du côté de abhi et on va comprendre ce qui s'est passé réellement pourquoi elle elle a voulu tuer joël va comprendre un moment que le père de abhi c'est tout simplement le médecin qui a été assassiné par joël à la fin du premier the last of us et là tout commence à s'emboîter tout s'emboîte et on se dit ah ouais donc elle a fait ça mais en fait la raison aussi quoi donc quelque part dans quel camp tu veux être est ce qu'il ya qu'à choisir en vrai je sais pas mais là on commence à comprendre un petit peu ce qui se passe on commence à comprendre ce qui se passe mais là où pareil j'ai une différence avec toi c'est que moi j'étais content de jouer abhi pour justement découvrir qu'est ce qui se cache de l'autre côté un énorme curieux et je veux je veux savoir ce qui se passe dans les deux camps en fait à la raison d'être comme ça il ya forcément une raison on n'est pas aussi méchant pour rien il ya forcément quelque chose derrière je pense et je voulais savoir moi ce qui se passait derrière j'ai vu que beaucoup de gens n'étaient pas de cet avis mais moi ma curiosité le bien le mal ça dépend du point de vue je suis d'accord avec toi sur le fait que tu as envie de savoir pourquoi elle a fait ça tu as envie de connaître son histoire mais tu peux pas enlever le fait que de base tu es obligé de la détester tu peux pas ne pas passer par cette émotion cette émotion là pardon tu es obligé de la détester parce que elle a quand même tué un personnage que tu adorais en fait la plupart des gens je pense ont aimé joël et elie peut-être plus elie de base je sais pas ça dépend les goûts mais joël était vraiment aimé je pense et le fait de se dire que un personnage qu'on connaît à peine l'a tué et qu'on doit l'incarner mais tu dis mais c'est c'est ouf dans un jeu vidéo honnêtement alors je peux me tromper mais je pense que ça n'a jamais été fait je pense pas c'est rare qu'on te quelque part on te retourne le cerveau de te dire mais est ce que tu veux comprendre ce qui s'est passé où est ce que tu vas tu t'arrêtes là parce que tu t'arrêtes là dire je sais pas pour moi mais mais clairement tu as des trucs super intéressant on te retourne le cerveau et c'est clairement le sentiment que j'ai eu c'est j'étais tiraillé dans quel camp je dois tenir dans quel camp je dois être parce qu'au final bon effectivement abhi elle a explosé joël mais après on s'aperçoit aussi que elie n'est pas non plus irréprochable c'est ça et c'est continuer à l'aventure du coup ouais voilà en fait tout au long de l'histoire en fait on s'aperçoit que quand elle élimine les les personnes qui ont qui étaient présentes lors de l'assassinat de joël en fait ces personnes là ce sont des amis de abhi comme elie a ses amis en fait elie ben elle élimine tous les amis de abhi donc du coup abhi elle a une quête de vengeance aussi alors que quelque part elle en voulait pas de cette quête de vengeance parce que elle elle voulait enfin sa seule vengeance c'était joël tandis que elie c'est tout un groupe c'est clairement tout un groupe pour arriver à ses fins abhi et le truc c'est que ben elie elle va quand même tuer le petit copain de abhi même si c'est très compliqué parce que le petit copain de abhi il a déjà une copine et sa copine et elle est enceinte et en plus elie elle vient tuer une femme enceinte elle le savait pas mais elle tue une femme enceinte et elle se dégoûte d'avoir fait ça et ça te retourne encore une fois le cerveau tu te dis mais elle fait ça mais elle voulait pas forcément parce qu'en plus elle se défend quand elle les tue elle se défend elle veut pas les tuer de base elle demande juste où est abhi mais elle se défend et en se défendant et ben tu les deux et ensuite elle s'aperçoit qu'elle a tué une femme enceinte donc ça c'est encore un truc c'est fort c'est extrêmement fort c'est vraiment vraiment extrêmement fort surtout le là j'en reviens sur un point technique l'aspect graphisme du jeu au niveau des cinématiques tu ressens clairement l'émotion de elie elle n'avait pas besoin de parler qu'on sait qu'elle est dans le dans le remor elle savait pas que qu'elle était enceinte et tu te mets à sa place par un étant très attaché au personnage forcément l'expression du visage tu as juste envie de la prendre dans tes bras c'est ça que puis clairement ni au niveau des expressions du visage on est on est servi parce que la naughty dog ils ont fait très 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 fort on va en parler vite fait mais c'est vrai que graphiquement je pense que c'est le plus beau jeu de la ps4 je peux peut-être me tromper après bon il ya des jeux comme reddit 2 tout ça qui était pas mal je pense vraiment qu'ils ont été à un niveau au dessus et ils ont poussé la ps4 dans ses derniers retranchements et pour finir sur le sur l'histoire du 2 on va rencontrer aussi d'autres d'autres clans un nouveau clan qui est les seraphites les scars d'abord on les rencontre avec abhi si je dis pas de bêtise il me semble que la première fois c'est avec abhi qu'on les rencontre voilà c'est brièvement avec elie je crois peut-être je sais plus enfin bref on sait qu'il ya un nouveau clan quand on va incarner abhi il ya un moment où on va retomber sur sur deux scars ils sont en mauvaise posture tout comme nous parce qu'on incarne abhi abhi qui est tout simplement pendu tranquillement pendu qui va se faire ouvrir le bide par par une par une scar emily on va être sauvé par un petit boy un petit garçon là tranquille avec son arc qui va claquer des petites flèches là tranquille et donc on va se lier d'amitié avec avec ce petit mec qui s'appelle l'eve et sa soeur yara qui s'est fait péter le bras dans l'aventure d'habi on va devoir aider yara yara qui a le bras complètement en lambeaux qui est le bras il est mort donc il va falloir amputer et du coup on va commencer une on peut dire une autre aventure cette fois ci avec abhi et l'eve donc un petit peu dans le même thème que joël et lee dans le premier de plus en plus on va s'attacher à abhi on va s'attacher à l'eve aussi parce qu'il a une histoire intéressante aussi même si j'ai peut-être trouvé que c'était pas assez développé au niveau de l'eve je pense qu'on aurait pu avoir un petit peu plus de contenant envers envers l'eve bon on comprend l'histoire on n'est pas on n'est pas bête mais j'aurais préféré peut-être avoir un peu plus de trucs peu plus d'histoires sur sur l'eve après je pense aussi que les scars ils ont quand même été ou les séraphites un peu importe ils ont quand même été introduits comme étant des des sauvages entre guillemets voilà et en fin de compte on en sait très peu d'eux c'est c'est un petit peu une histoire de secte au final c'est un petit peu une secte ils vivent dans l'ancien monde c'est voilà les machines les armes et etc non donc l'eve est un très bon tireur à l'arc etc c'est vraiment un autre monde eux sont revenus dans j'ai envie de dire d'un point de vue sectaire dans l'ancien monde tout simplement c'est ça de toute façon je crois que l'eve il l'appelle comme ça le comment il dit je sais plus l'ancien monde il dit ça il dit l'ancien monde et c'est d'ailleurs c'est cool parce que ça te fait encore un nouveau point de vue c'est dans ce monde un peu le monde est fini quelque part on est passé dans un nouveau monde c'est ça c'est un nouveau monde qui est rétroactif du coup on va continuer l'aventure on va essayer de chercher des de quoi soigner yara et finalement on va trouver mais finalement ça va pas se passer comme prévu puisque yara va se faire abattre on va ensuite partir avec avec l'eve sous notre aile maintenant yèvre le yèvre bien sûr l'eve c'est la famille on quitte tout ça on va même un moment partir en escale sur l'île des séraphides parce qu'il faut aller des lèvres bon ça c'est avant la mort de yara mais je veux dire il ya plein de passages quand même assez marquants des beaux moments franchement ça des tu te prends des claques visuelles et ça c'est vraiment cool enfin on va retomber parce que sur ce qui était le point central la confrontation entre eli et abhi et là encore une fois c'est quand même fort parce qu'ils te font incarner abhi et quand tu as abhi tu dois de base tuer eli et là tu en train de te battre contre eli et ça moi j'ai eu du mal à moi personnellement j'ai je suis mort trois ou quatre fois tout simplement parce que je n'ai pas voulu tuer eli c'est ouf j'ai laissé la manette dans les mains je ne pouvais pas je n'ai pas réussi à l'inviter c'était pas possible je pouvais pas ouais sauf que le jeu te dit de le faire et donc tu dois y aller et moi je vois c'est pareil je suis mort plusieurs fois je suis mort au moins moi je dirais pas loin pas loin d'une peut-être pas une dizaine de fois mais pas loin parce que en plus eli elle est forte tu vois franchement elle est balèze comme boss franchement c'est un très très bon boss tu vois et j'ai trouvé ça en fait j'ai trouvé ça excellent parce que honnêtement jamais je me je me serais dit je vais me battre contre eli et à ce moment là je me dis mais si je bute eli mais il se passe quoi derrière tu vois et en plus pendant que j'incarnais abhi même si je détestais abhi et ben ça m'a gênait pas de défoncer eli parce que je comprenais l'histoire mais je me disais je peux pas faire ça jamais de la vie je tue eli t'es fou quoi non mais c'est marrant c'est tout à l'heure tu voulais pas incarner abhi moi je voulais l'incarner toi ça t'a pas ça t'a dérangé de buter eli mais bon c'est l'histoire elle est comme ça on va le faire en fin de compte on a eu des points de vue différents mais ils se rejoignent au final c'est ça c'est comme les chemins de abhi et lee en fait c'est des chemins croisés qui se ressemblent à fond en fait ça se ressemble terriblement c'est 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 le même destin entre parenthèses je veux pas dire destin mais c'est clairement c'est ça quoi c'est ils vont vers le même point de non retour quelque part et pour avancer abhi finalement bon elle met une grosse branlée à eli parce qu'elle lui met des grosses patates sa mère dans le pif et d'ailleurs on voit on voit eli éclater au sol avec le nez en tu dis bah là c'est terminé abhi qui tient la tête de dina avec un gros flas sous la gorge là tu dis mais elle va pas les gorges et quoi mais lève il est là et il dit abhi allez stop quoi stop c'est bon en gros ils ont compris quoi et abhi avec sa bonté elle dit voilà finalement laisse moi tranquille en gros casse toi laisse moi tranquille on est quitte quoi quelque part on est quitte t'as fait de la merde j'ai fait de la merde aussi pour toi de ton côté on arrête ici et basta on réincarne eli on se dirige vers un happy end tout est beau on est à la ferme avec dina eli dina qui a accouché parce qu'elle était en scène de jesse j'ai pas parlé de tous les petits moments parce que sinon on va en avoir pour des heures mais voilà dina là là le petit bébé dans les bras on la caline on fait un petit bisou à dina on met de la musique tout est beau et on sait qu'on va on va vers un happy end et quelque part moi je sais que quand je les fais j'ai soufflé j'étais là en train de me dire ouais faut que ça se termine comme ça quoi et finalement il ya tommy qui arrive tommy qui s'est bien fait défoncer aussi par abhi parce que c'est pris une balle dans dans l'arcade tommy qui vient en disant ben écoute j'ai entendu dire qu'il y avait une fille qui se trouvait à santa barbara elle ressemble à abhi je suis sûr que c'est elle tu veux pas venir avec moi il se fait complètement dégagé par dina qui dit casse toi on veut plus de ça on arrête là eli ça lui trotte dans la tête tous les souvenirs lui reviennent on sait très bien qu'elle a jamais abandonné cette histoire il va arriver quelque chose il va arriver quelque chose en fin de compte tommy a tout simplement arrivé le feu quoi c'est ça à la eli était calmée mais ses flashbacks son son état d'esprit sa torture mentale j'ai envie de dire font que à la du mal et comme tommy est venu un petit peu l'a provoqué bon elle n'arrive pas à passer le cap et comme elle a entendu parler de cette fameuse femme au gros bras à la c'est la faute de entre guillemets de tommy qui a relancé le car relancé le feu aux poudres il a mis le feu aux poudres pardon mais tu vois tu dis torture mentale mais c'est clairement bien utilisé parce que c'est ça elle elle est elle est tiraillée entre tout ça entre son amour qu'elle a toujours eu pour joël le fait que l'appu joël elle peut plus recoller les morceaux avec parce qu'ils étaient brouillés par rapport aux mensonges tout ça et c'est compliqué pour elle d'abandonner quand on lui remet tout ça en tête en fait quand on revient lui remettre tout ça en tête ok elle était elle était tranquille elle était bien avec dina c'était tout beau tout rose et nous on le voyait comme ça on l'apercevait comme ça on se disait mais oui il faut que ça se termine comme ça mais en même temps ouais c'est pas terminé il ya un goût d'inachevé donc elle se dirige un moment dans la grange avec avec dj le petit bébé et là en fait elle pète un câble voilà dans sa tête ça va pas quand elle va voir dina elle retourne voir dina enfin dina vient la voir tout ça et en gros elle lui dit que non ça peut pas se terminer comme ça je j'y retourne quoi et donc là dina lui dit si tu y vas tu me vois plus et ben elle fait le choix d'y aller elle se retrouve en santa barbara et là on tombe sur un nouveau clan les crottales alors eux ils sont bien barrés aussi ils utilisent les morts à leur avantage d'ailleurs excellente partie de gameplay quand on peut s'amuser avec les claqueurs les détachés tout ça ça c'est vraiment bien kiffant nouveau paysage aussi on peut dire ce qu'avec le soleil tout ça ça franchement ça c'était cool aussi un peu de soleil dans dans the last of us tu as un petit peu la plage tout ça ça faisait du bien quand même ça changeait mais ça faisait du bien on retrouve abby qui était en fait prisonnière des crottales qui était à l'épreuve des poteaux c'était cool lanta elle était sur son poteau tranquille on la détache on la retrouve on la détache je l'asse à la main on se dit on va la buter et en fait on voit qu'elle va libérer lève qui lui aussi était prisonnier il se dirige vers un bateau parce que abby elle dit à ellie tout simplement viens là bas il ya des bateaux en fait viens on se barre quoi quelque part merci de me libérer mais viens on se barre et en fait ellie elle vient pas pour ça elle vient pour se venger encore une fois et là il ya un combat qui se déclenche entre abby de nouveau et là c'est mentalement il est dur ce combat là il est très 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 dur très très dur parce que inversement au début tu ne voulais pas jouer abby mais au moment de la noyer c'est dur c'est dur encore une fois moi j'espérais simplement que cinématique s'arrête et fort heureusement elle s'est arrêtée parce que ouais là c'est en fait moi c'est c'est pareil je te dis quand j'incarnais abby quelque part je me disais mais ellie elle mériterait d'y passer mais non parce que c'est ellie et après quand tu réincarné lit tu dis mais déjà moi je voulais pas qu'elle y retourne je me disais mais quelle connerie d'y retourner et en fait le fait d'avoir son ennemi juré en face d'avoir sa vie entre les mains clairement elle attendait quelques secondes de plus c'était fini finalement elle a un flashback de joël qui joue de la guitare alors qu'avant ces flashbacks c'était juste joël la gueule en sang au sol mort cette fois ci elle a joël qui joue de la guitare peut-être un moment d'apaisement de se dire peut-être que mais c'est fini en fait que je la tue que je la tue pas c'est fini là c'est on est arrivé au bout de quelque chose quoi au bout d'un cycle ça sert à rien on sait très bien il y en a beaucoup qui ont comme on dit vulgariser l'histoire de the last of us en disant le bien c'est bien le mal c'est mal la vengeance c'est mal oui on le sait mais comme le jeu te l'amène comment le scénario te l'amène c'est très très bien fait en fait mais complètement j'ai plus foi je plus fois totalement on termine là dessus et on voit il y avait le petit flashback aussi de de joël et elie qui se pardonnaient à petits mots et d'ailleurs cette scène là je crois qu'elle est c'est l'une des plus touchantes de ta tu vois là j'en parle j'ai des frissons c'est l'une des plus touchantes surtout que le doublage fr il est incroyable parce que elie lui dit voilà je jamais je pourrais te pardonner ce que tu as fait mais je peux essayer en fait je vais essayer et là tu as joël qui a une petite voix tu sens qu'elle a gorge serré noué qui lui dit tout simplement mais ouais vas-y s'il te plaît quoi en fait s'il te plaît viens on le fait quoi et en fait ce moment là c'était la veille où joël se fait tuer quoi et donc du coup là ça te remet tout en ordre à te dire mais putain ils ont même pas pu se rabibocher mais par contre joël a bien précisé aussi que si c'est à refaire il referait tout pareil et je suis d'accord avec lui pareillement en fait c'est ça c'est que les décisions quelque part de chaque personnage elles sont logiques après qu'on les accepte ou pas il y a plein de choix je pense que comme moi je te dis elie jamais j'ai pour moi fallait pas qu'elle y retourne mais ici ça c'est la rancœur c'est la rancœur c'est le c'est l'émotion humaine c'est comme ça c'est comme ça que ça fonctionne quoi c'est tout on peut pas contrôler forcément ses pensées on peut contrôler ses actes mais pas ses pensées tu as une histoire dont tu as un point commun mais avec deux angles de vue différents et selon l'angle de vue tu as pas les mêmes choses et c'est ça que j'ai trouvé vraiment super enrichissant dans ce jeu enrichissant peut-être pas mais constructif instructif voilà dans le sens où il faut pas regarder que d'un seul côté il faut peut-être voir un petit peu aussi à gauche à droite et devant et derrière tu vois un petit peu ce que je veux dire en fait si tu as tous les points de vue tu peux tu peux comprendre les actes de chacun en tout cas dans ce monde là dans ce dans ce monde apocalyptique où voilà le peu de choses que tu auras c'est à toi et le côté humain il est encore très très fort malgré que tout est fini que le monde est soi-disant fini le côté humain est encore vachement important l'amour en fait est vachement important tout comme la haine parce qu'on est parti là dessus sur le sur the last of esport 2 quelque part en fait le 2 ça peut rester aussi un petit peu de l'amour parce que c'est une déchirure que ellie a dès le début par rapport à joël quelque part elle perd un père et abby c'est exactement la même chose elle a clairement perdu son père ça reste de l'amour qui a été déchiré donc le premier deuxième donc le partout il veut exactement dire ce qu'il est c'est la suite logique du premier les deux sont complémentaires en fait exactement je suis complètement d'accord c'est surtout qu'ils appellent part 2 et non sur la sauveuse 2 donc on est là sur une partie 2 et non sur un sur un deuxième jeu vidéo pas si c'est un deuxième jeu pas je m'as compris et par contre ce que tu disais ça me rapporte enfin ça me ramène à une question là tu viens de tu viens de parler d'amour de haine et tout ça mais justement petite question que bon je l'ai vu je l'ai vu un petit peu sur internet ça m'a ça m'a franchement dérangé un petit peu mais je voudrais avoir ton avis là dessus le fait que il ya une histoire d'amour dans la haine dans un monde apocalyptique est ce que c'est pas un truc qui est un petit peu dérangé ce côté romance pas ça me dérange pas parce que moi en vrai c'était déjà comme je disais le côté humain le côté humain tu sais que le jeu il est plutôt parti sur un côté mature tu sais que dans la maturité tu auras des des sentiments aura des émotions jazz que the last of us premier du nom a bien donné des émotions donc en fait le 2 ce soit que ça parte sur une romance tout ça ça me gêne pas parce que en vrai c'est pas clairement enfin je sais pas comment dire c'était pas clairement sur de la romance oui tu as des tas des histoires d'amour tout ça la base restera quand même la vengeance tu restes quand même sur un thème de vengeance c'est la ligne directrice on va dire mais derrière tu as ces petites choses qui s'imbriquent et qui te font qui te font le l'enrichissement du scénario je sais pas comment dire ça en vrai ça m'a pas dérangé parce que j'ai j'ai trouvé que c'était bien amené que c'était c'était fluide en fait c'était c'est comme une bonne série à regarder tu vois c'était fluide c'était dans la continuité ça ça donnait un peu plus de peps à l'histoire donc non franchement j'ai trouvé j'ai trouvé ça bien amené quoi et moi personnellement ça m'a apporté du sourire aussi parce que justement c'était des moments de décontraction des moments de légèreté ça fait du bien aussi il n'y a pas que et pas que la guerre et pas que la haine il y a aussi de l'amour et du coup ces petites scènes d'amour moi ça m'a apporté quand même beaucoup de beaucoup de légèreté on est quand même dans un jeu assez assez dur assez violent etc donc ces petites scènes c'est quand même soulageant c'est mon ressenti en fait à chaque fois je pose la manette et je regarde j'en regarde tout simplement je me détends ce qu'après tu vois c'est ta raison parce que c'est vrai que dans le jeu ça c'est tu souris pas beaucoup en fait tu vois ce que je veux dire tu n'as pas de moment où tu vas claquer claquer une bonne barre ou tu as sorti si moi il ya un moment où ça m'a fait rire c'est quand on est chez eugène et que tu as jessy qui déboule pendant que eliedina finissent leur câlin et jessy qui déboule qui dit mais putain vous faites quoi et tout on cherche après joël et tommy et il s'arrête et fait c'est de la beuh mais son visage le mec en fait il dit putain c'est pas possible vous faites quoi et en fait il s'aperçoit qu'il ya plein de beuh et que lui adore ça et c'est de la beuh et sa réaction je te jure que ce moment là je me suis mais c'est con mais ça m'a fait rire de ça a duré trois secondes quoi trois secondes j'ai souri tu vois mais ça m'a fait du bien tu vois c'est c'est des toutes petites briefs comme ça qui ont fait que ça fait du bien et quand tu as des beaux moments comme ça dans dans the last of us je dis pas que c'est un beau moment ce passage là mais des petits moments qui peuvent te faire sourire ou alors d'avoir des des beaux couchés de soleil des trucs comme ça en fait sans te faire rire sans avoir des moments qui vont te faire rire bah ça ça t'apaise ça te fait du bien en fait donc au lieu de rigoler bah tu vas taper et tu vois ce que je veux dire la légèreté voilà voilà en fait on revient sur ça c'est tu dis que voilà le jeu il est très dur mais comme tu le dis t'as t'as ces moments de légèreté qui font putain mais putain qui font du bien quoi j'en reviens une question qui est vachement redondante le côté lesbien est ce que c'est quelque chose que toi tu as trouvé entre guillemets une prise de position ou rien à foutre je n'ai pas fait ce qu'il veut complètement rien à foutre ça je peux pas le dire autrement mais en fait ce que je peux comprendre c'est pas ce que je peux comprendre ouais non mais c'est juste que tu as tellement de jeu juste toi ça revient exactement au racisme et tout ça gêne des gens d'avoir des des gens de couleurs de peau différentes de de manière de faire différente d'orientation sexuelle différente on s'en fout putain tu vois et justement le jeu il t'aborde ce thème là mais oui ça en fait partie du jeu mais en fait tu t'en fous c'est une histoire d'amour comme les autres moi j'ai aucun problème avec ça et d'ailleurs si tu as des personnes qui ont des problèmes avec ça jamais ils jouent au jeu ou alors ils vont y jouer en cachette parce que c'est des sous merde tu vois bon résumé tu es totalement d'accord avec toi alors moi si j'ai soulevé cette question c'est juste parce que c'est vraiment le point que j'ai retrouvé le plus dans les critiques alors en fait le fait de mettre une minorité en avant au détriment de la majorité mais ça c'est quelque chose que j'ai pas apprécié du tout dans les dans les retours des joueurs je trouve que ben effectivement ils sont ils sont bas d'esprit pas parce que là pour le coup juger un jeu par rapport au fait que la protagoniste est lesbienne je trouve ça bas d'esprit franchement bas d'esprit moi personne ça m'a vraiment pas interpellé si on m'avait pas dit j'aurais même pas percuté bah en vrai quand tu fais le premier the last of us tu le sais que que ellie elle aime les filles tout simplement parce que quand elle a écrit raillet qu'elle s'embrasse et tout voilà on a compris moi je sais que ma réaction quand ellie avait embrassé raillet dans le premier the last of us je me dis ah ellie elle est lesbienne ok voilà 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 ma réaction je peux pas faire pire mieux ce que tu veux c'est juste ma réaction je me suis dit ah d'accord mais je savais pas voilà c'est tout après à savoir que le passage avec raillet c'était dans l'extension donc tous les joueurs n'ont peut-être pas forcément fait ou ceux qui ont joué à the last of us et qui aiment the last of us l'enfer ce qui est oui le dlc il était très très bon tu le finis ça en trois quatre heures je crois mais il était excellent moi j'ai adoré ça ce moment là clairement c'est un moment de légèreté parce que là t'es bah t'es juste avec une amie est en train de faire bah tu vas bien on va aller faire les bouffons dans un dans un centre commercial viens on va allumer le manège qui va plus viens on va casser des des vitres de voiture avec des briques enfin c'était des jeux quoi tu vois c'était des un mini jeu dans le jeu mais en fait qui racontait quand même quelque chose qui racontait une histoire et justement le fait d'avoir c'est comment dire ces explications plus sur sur ellie de savoir que bah de savoir son orientation sexuelle moi j'ai trouvé ça bien c'était bien amené et puis vraiment ça me dérangeait pas après on m'avait déjà dit ouais mais si joël il était gay qu'est ce que tu aurais dit j'aurais dit je sais pas il est pas gay donc j'en sais rien après je dis pas s'il est gay mais il est gay je n'ai rien à faire quoi tu vois c'est comme là récemment en fait c'est parce que je enfin j'avais un doute mais j'étais pas sûr mais tu sais bill dans le premier the last of us il est gay tu savais pas non plus et ben en fait bill il est gay et quand t'écoutes les parce que je sais pas si tu les écoutes mais il y a des podcasts sur spotify et peut-être sur youtube je sais pas si on peut les retrouver mais des les des podcasts the last of us part 2 ou en fait il y a neldrochman enfin tous ceux qui ont qui font partie du jeu tout simplement ils parlent de the last of us 2 et c'est très très bien je vous invite à les écouter où ils en parlent justement que bill était gay et j'avais un doute parce que quand bill retrouve son pote franck qui est qui est pendu il dit ouais mon partenaire il le dit toujours comme ça mon partenaire tu vois mais moi je sentais qu'il y avait quelque chose mais je me suis dit bon non je pense pas tu vois je sais pas s'il est gay ou quoi et en fait si il est bel et bien gay et ben encore une fois je m'en fous c'est un plus si tu veux ça si tu en apprends plus sur le personnage c'est pas gênant en fait mais c'est ça tant que les gens ont un problème avec que ce soit des couleurs de peau des des orientations sexuelles oui ce serait un problème pour ces gens là alors pour moi je peux te dire que j'en ai rien à faire et ben apparemment j'en ai absolument rien à carrer mais c'est bien d'en parler c'est bien d'en parler non mais je pense que c'est important je pense parce que je te dis c'est vraiment les j'ai regardé les points presse un petit peu avant de discuter avec toi c'est un détail qui revient souvent mais oui par rapport à ce que tu disais par rapport à bill bill c'est quand même le survivaliste très moi c'est un gros dire tu vois mais ça n'empêche tu vois chacun fait ce qu'il veut vivre notre vie c'est tout simplement vivre et laisser vivre ça c'est ma c'est ma devise et du coup je voulais te poser notre question excuse moi je pars je pars un petit peu en transition directement on l'a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure on l'a même beaucoup évoqué mais par rapport à abby et eddie donc au début au début tu as la rage contre abby après tu te prends d'affection pour abby je pense et finalement est ce que tu prends pas de colère pour eddie on en a parlé un petit peu tout à l'heure on a déjà un petit peu évoqué le sujet je pense qu'on va faire vite mais on en a déjà parlé mais c'est bien bien ancré dans le jeu donc on est obligé d'en parler parce que oui tous ces passages là tu les as on aime clairement on aime elie on déteste abby on comprend abby à partir de là il ya ce laps de temps où tu commences à l'adorer à l'aimer ensuite tu repasse sur elie tu dis ah qu'est ce t'as fait aller laisse tomber on t'aime mais merde quoi fait pas fait pas de conneries et finalement tu repars et tu dis mais non mais laisse tranquille abby en fait parce que abby tu t'y attaché donc du coup en fait tu les aimes toutes les deux tu vas arriver à un moment où tu les aimes toutes les deux au moins je reste catégorique là dessus je préfère toujours elie parce que c'est ça je peux pas me l'enlever de la tête parce que je l'ai vraiment adoré dans le premier je l'ai kiffé aussi dans le 2 j'ai appris encore plus l'aimer en même temps à me dire mais en fait elle fait des choix ou tu vois mais c'est compréhensible et en même temps abby un putain tu comprends aussi quoi tu dis mais je la déteste mais en fait c'est dur à l'avouer quand toi de mon côté c'est dur d'avouer que je l'aime bien tu vois mais bon j'ai mon petit côté elie tu vois juste je suis d'accord avec toi sur toute la ligne mais j'ai pas de mal à avouer que j'ai apprécié abby franchement je n'ai pas de mal avec ça donc moi personnellement ça m'a pas dérangé du tout du tout et j'ai limite plus de compassion envers abby qu'envers elie presque et pourtant elie dieu sait que c'est elie quoi et pourquoi tu as plus de compassion envers abby parce qu'au final je me demande si abby elle a pas plus mangé que que elie tout simplement c'est un petit peu ils ont rien demandé à personne ils sont retrouvés dans deux camps séparés chacun a fait des choses et oui ils sont pas responsables de toutes ces choses là ils sont pas responsables ils sont ils sont acteurs passifs tu vois ce que je veux dire ils ont pas demandé ils ont pas demandé à faire ça fin abby n'a pas demandé enfin elie pardon n'a pas demandé à ce que joël tue le père d'habby ouais voilà moi j'en avais déjà parlé une fois où je disais quelque part les les deux responsables c'est pas elie abby c'est joël et le père de abby parce que le temps le père de abby entre parenthèses parce que lui ça même marlène elle lui dise qu'on voit marlène dans le 2 et marlène lui dit tu vas faire l'opération tout ça mais en fait je sais même plus elle lui dit pas qu'elle veut pas que qu'elyse fasse tuer il me semble qu'elle dit quelque chose comme ça mais qu'elle qu'elle sait que ça va dans tous les cas ça va se faire quoi et qu'elle donne son accord ou quelque chose comme ça je peux me tromper un jeu pour ma défense ça fait longtemps que j'ai pas fait six mois que j'ai fait le 2g c'est pas très clair c'est quand même dommage de faire un podcast c'est de pas savoir de quoi on parle on sait de quoi on parle mais voilà marlène moi je l'ai plus franchement je l'ai plus je sais qu'elle parle avec le médecin que le médecin lui dit de toute façon en gros je crois si je me trompe voilà tant pis mais il me semble que le médecin dit faut le faire il faut que je le fasse quoi même abby justement elle intervient en disant que ben si c'était moi fais le quoi tu vois si c'était moi je voudrais que tu le fasses aussi que en gros ben tu prennes ma vie pour sauver les autres et de base c'est ce que elie voulait aussi donc en fait tu vois de base elles sont en accord les deux mais elles ont rien demandé comme tu dis donc quelque part c'est le joël et le père de abby leur confrontation à eux qui était pas forcément voulu mais qui arrivait tout comme abby et elie qui arrivait voilà s'ils ont rien demandé mais ça arrivait bah qui font que ben elle paye les pots cassés tu vois mais c'est pas vraiment de leur faute quelque part mais après j'ai envie de dire cette histoire elle est comme ça on n'est pas à la place des gens qu'est ce qu'on ferait nous leur place va savoir mais de toute façon on pourrait refaire l'histoire à notre sauce il ya tellement de choses à faire et là pour pour terminer je pense qu'on a fait un petit peu tour de tout ce qu'on avait à dire je voudrais terminer par une question on en avait discuté et et c'est quoi ze last of espart 3 est ce qu'il ya un ze last of espart 3 pour moi non pour moi un ze last of es 2 oui mais pas un part 3 toi tu voudrais limite une nouvelle histoire c'est ça et effectivement moi pour moi l'histoire est terminée pour moi c'est terminé maintenant il faut pas je pense que c'est c'est contre productif de pousser jusqu'à l'épuisement là je pense que l'on reste sur une fin qui est moi personnellement m'a convaincu alors on reste dans le flou mais comme énormément de films comme plein de plein de séries comme plein de choses on reste un petit peu dans le flou mais pour moi l'histoire est dite elle est faite qu'est ce que tu veux rajouter derrière je suis d'accord tu regardes comme pour le premier on aurait pu très bien terminé comme ça mais ça faisait trop mal de pas de pas les revoir là le 2 tu peux très mal terminé comme ça mais ça fait trop mal de pas savoir parce que là en fait elie tu te dis elle a tout perdu elle est elle a plus rien à part peut-être dina si elle retrouve dina que finalement dina la pardonne mais tu sais pas parce que dina l'a dit si tu te barres tu me reverra plus et où est ce qu'elle est dina tu vois donc tu pourrais repartir sur ça mais comme toi en fait je suis complètement paumé de me dire en fait le 2 je suis d'accord sur ce qui s'est passé tout ça j'ai accepté le scénario et où il n'y a pas de souci sur un troisième opus je sais pas ce que tu peux faire parce qu'en fait tu vas repartir sur quoi sur sur le chemin du vaccin repartir sur le fait que elie veuille faire un vaccin et se dire bon vas-y elle va vraiment donner sa vie sur un vaccin est ce que je sais pas en fait qu'est ce que tu veux faire des tu vas pas faire la rédemption tu vois enfin je sais pas honnêtement je sais pas vers quoi on peut partir et c'est pour ça que je suis paumé j'aimerais un 3 mais je sais pas vers quoi aller je sais pas ce que je pourrais espérer de ne serait-ce que d'un 2 ou d'une partie 3 peut-être que les mecs ils en ont encore sous la main je ne sais pas mais encore une fois je faut pas que ça s'épuise pas que ça s'épuise le truc c'est ça qui me fait vraiment peur l'histoire pour moi elle est finie elle est finie mais tu as aussi parce que là je parle de elie mais tu as aussi abhi parce que abhi elle est repartie enfin quand tu termines le jeu tu as l'écran d'accueil qui change on voit le le bateau qui est qui est qui est échoué sur sur l'île et en fait c'est l'île des lucioles on sait qu'au loin c'est le bâtiment des lucioles donc tu sais que abhi elle a réussi à rejoindre les lucioles mais alors qu'est ce qui se passe pour abhi aussi tu vois est ce que tu as envie de savoir ce qui s'est passé pour elle parce que quelque part pour elle ça peut être un happy end pour elie c'est pas du tout un happy end tu vois pas dans les deux sens tu pourrais raconter encore plein de choses mais quoi et ça moi en fait c'est ce qui me gêne c'est l'interrogation pour le 2 je savais qu'on pouvait se diriger vers vers une vengeance parce que c'était logique il y avait trop de monde de mort trop d'autres personnes tuées le 2 je l'ai compris je savais que ça l'arrivait le 2 c'était logique qu'il arrive quelque part même si on aurait pu terminer par le 1 mais là la fin du 2 je suis paumé en fait parce que même si tu veux savoir ce qui arrive à abhi ou ce qui arrive à elie bah tu fais quoi en fait c'est ça je sais pas on pourrait très bien imaginer un 2 où justement on incarnerait abhi et on croisera le chemin des lits et ça serait du coup abhi le personnage principal mais pareil qu'est ce qu'on fait avec ça avec l'histoire qui est derrière je suis pas convaincu style elles deviennent potes elles deviennent amies non ça c'est pas non je suis pas non je sais pas donc moi perso à moins que vraiment ils nous préparent un truc magnifique et que vraiment ils ont le machin et bon j'ai quand même regardé avant avant de discuter avec benoît j'ai quand même regardé avant et ça sent pas bon je pense pas qu'il y aura de suite après neil drugman lui s'était dit ouais je suis chaud pour le 3 ouais t'es chaud parce que tu les aimes tes personnages ça c'est sûr mais comme tu dis j'ai peur de l'épuisement ouais je voudrais bien d'une trilogie ouais j'en voudrais bien mais j'ai tellement peur de ce qui pourrait en faire que comme toi je pense aussi qu'il y a la peur de l'épuisement mais en même temps ce serait tellement tentant comme tu dis de faire un the last of us avec un autre nom tu vois ça pourrait être cool mais ça ferait mal aux joueurs de plus avoir elie abhi joël enfin toute cette histoire qu'on a pu avoir de mettre une croix là dessus de partir avec des nouveaux survivants en gros ou alors peut-être des personnes qui étaient déjà dans d'autres clans et que enfin c'est tellement vaste quelque part que ça en devient hyper compliqué quoi moi the last of us 2 part 2 en tout cas j'ai eu beaucoup d'impression de déjà vécu ça c'est un truc qui m'a pas forcément dérangé parce que j'adore j'adore là les deux les deux épisodes aussi bien le 1 que le 2 j'adore mais j'ai vraiment eu des impressions de déjà vécu qui parfois m'ont paru un petit peu un petit peu longuette en fait dans le sens je suis déjà passé ici j'ai déjà vu ça ça m'a presque dérangé mais en même temps j'aime bien mais on a rien d'ailleurs voilà l'aquarium l'aquarium qui dure longtemps qu'on a revu pas mal de fois avec les deux personnages et tout le bordel bref un petit peu un petit peu longuette je trouve soit sur la longueur par moments mais surtout ça m'évoque d'autres jeux vidéo je crois pas que tu as fait des gones par exemple non mais j'ai je sais pas je suis pas tenté on en avait déjà discuté je suis un petit hors sujet mais j'y tiens ça me tient à coeur les scars et seraphite dans days gone tu as l'équivalent exactement les mêmes les gars ils sont scarifiés crâne rasé là c'est exactement la même chose et c'est ça qui me fait peur en fait c'est que les mecs ils vont trop s'inspirer de ce qu'il fait de ce qui se fait à côté pour faire leur jeu alors aussi bien leur jeu il est démentiel mais j'ai peur qu'à la longue il s'épuise je me répète mais j'ai peur vraiment qu'ils s'épuisent mais si tu avais un the part 3 ou 2 dans les mains et que le jeu il est il est mauvais au niveau du scénar tu seras juste déçu et ça va te flinguer la licence c'est ça et puis là tu dirais mais non il n'y a que the last of us et the last of us part 2 il n'y a jamais eu de 3 voilà tu sais comme les gens avec star wars et tout le bordel tu vois c'est mais je suis d'accord avec toi c'est comme le dernier verre tu vois il faut pas le boire autant il est bon sur l'instant mais 5 minutes après il est plus bon tu peux le regretter c'est tout voilà c'est exactement ça sur ce je pense qu'on a quand même bien bien discuté autour de the last of us et the last of us part 2 on a fait un petit tour bon c'est un premier exercice un premier podcast je pense que ça s'est plutôt bien passé mais je pense qu'on a fait le tour et j'ai trouvé ça plutôt cool pareillement c'est sympathique d'échanger avec toi pour une première c'est vachement sympa premier exercice j'espère que ça vous aura plu et puis moi je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast sur un prochain jeu et n'hésitez pas à donner votre ressenti sur tout ce qu'on a dit comme ça on peut en discuter dans les commentaires tout ça donc sur ce je vais vous laisser jim je te dis à bientôt et pareillement à bientôt et bonne journée bonne soirée bonne nuit et bon apéro à tous auditeurs et on se retrouve pour un prochain podcast allez ciao à bientôt